Les pharmaciens reprendront donc dès cet après-midi la vaccination AstraZeneca. Elle a été suspendue depuis lundi, mais l'Agence européenne des médicaments assure qu'il n'y a aucun lien entre le vaccin et les quelques cas de caillots sanguins recensés chez des personnes vaccinées partout en Europe. La vaccination va donc reprendre en France dès cet après-midi. La France qui mise beaucoup sur AstraZeneca. Mais l'enjeu maintenant c'est de savoir si les Français auront confiance en ce vaccin. Garance Minos, vous avez posé la question pour RMC. Suspendu, arrêté dans plusieurs pays, remis en circulation en France. La France AstraZeneca subit les aléas des décisions, mais rien n'entame l'envie de se faire vacciner de Bernard. Des vaccins sans effet secondaire, à ma connaissance, ça n'a jamais existé. Donc celui-ci n'est pas pire que les autres. Le nombre de cas invoqué, c'était minime par rapport au nombre de gens qui avaient déjà été vaccinés. Donc ça ne m'a jamais inquiété. Pfizer, Astra, je prends tout ce qui vient. Je suis pour les vaccins, moi. À 2000%. En revanche, Claude est plus sceptique. La faute a trop de changements. C'est blanc, le lendemain c'est noir, c'est rouge. Moi j'ai du diabète, j'ai tout un tas de choses. J'ai assez de soucis de santé sans encore en rajouter. Je ne veux pas non plus que ça attaque tout ce qui reste d'à peu près bon. Et ceux qui doutent sont nombreux, d'après le pharmacien Stéphane Auger. On avait déjà appelé les gens pour prendre des rendez-vous. Forcément, tout a été un peu mis de côté. Et dans ces listes-là, déjà, on a eu des gens qui, du jour au lendemain, ont décidé de ne plus se faire vacciner par ce vaccin de cette marque-là. Même en essayant de les motiver, même en essayant de leur expliquer qu'on va tout faire pour quand même motiver un maximum nos patients, on va avoir du mal. Mais pas question de perdre des doses, assure l'Agence européenne du médicament. Si certains les refusent, elles seront réallouées.